Soloeg est diplôme, j'ai de l'être caissière dans un supermarché. Si son quotidien est rythmé par un sérieux monde de respect et de considération de la part de son nom. Patrons et des clients de Soloeg débordent France où t'arrives de trier. En effet, elle raconte ses aventures avec humour dans un bloc, elle tient un secret sur le web. À soi, elle croise Charles-Nicolas Giraffe et c'est le coup de foudre. Il ignore des métiers qu'elle exerterait de vie peu du tout dans le même monde. Adapté du livre du même nom, Sini Vanessam est sorti au 008 trois ans plus tôt. Les tribulations d'une caissière mais aussi une scène de nombreux visages bien connus. Spectateurs tels c'est Zilberstaïd, Firmin, Richard Jean-Luc Couchard, Gilles Cohen, Thalys Belaïvi. Mais un célèbre acteur-chanteur-figure égale en podcasting. Il s'agit de Marc Lavoie qui incarne M. Fégi dans ce film. Et qui récemment provoquait la colère du public après un concertade. Tourner dans un supermarché ne pas c'était une mince infaire pour le réalisateur Pierre Rambaldi. Qui n'eut même pas trouvé de magasin en France pour poser ses caméras. C'est dans un supermarché de Bruxelles que mon métrage était filmé. Un téléphone et vous souffrent forcément d'un éclairage pas agréable pour le divertissement. L'histoire était transposée à un période de fête de fin d'année afin que le magasin soit décoré. Plus chaleureux. Mais puisque le tournage n'était possible que des nuits lors de la fermeture. Il est fallu que les décorations soient posées puis retirer tous les jours entre les horaires. D'ouverture du supermarché. Lire également les abordages arteux. Pourquoi le réalisateur choisit les acteurs à vous décrire. Le film... Sous-titrage Société Radio-Canada